Le rein, je réabsorbe des bicarbonates filtrées, prenez la majorité du bicarbonate filtré et réabsorbé, j'excrète des ions H+, et je régénère des bicarbonates. Le rein, il est tout partout, le rein. C'est pour ça que c'est important, le rein, de bien comprendre les transporteurs, etc. C'est pour ça que le rein, c'est pour tout le reste. C'est le principal cours, le rein. Mais, c'est l'huile du tube proximal. Alors, au niveau du tube proximal, comment est sécrétée l'ion H+. Très bien. Donc, 4, 5e, maintenant, c'est sécrétée par l'antiport 1A+, H+. Comment est réabsorbé le bicarbonate ? Grâce à un co-transport HCO3-1A+. Grâce à un co-transport HCO3-1A+. Un simple corps. B. Fama, elle a principalement le HCO3-1A+. C'est un co-transport HCO3-1A+, dans le même sens. Là, HCO3-1A+, c'est un antiport, dans le même sens contraire. Donc, je kiff, kiff. B. Ce bicarbonate qui est réabsorbé, c'est du bicarbonate fil, exactement. C'est du bicarbonate, j'ai mis la lumière, HCO3-1A+, il s'associe, associé à H+, pour former. Comme tout le monde, il y a un transporteur bicarbonate. Donc, comment je peux réabsorber ce bicarbonate en formant du CO2 ? Le CO2 diffuse, la réaction va se faire dans le sens contraire, parce qu'il y a un hydrase carbonique. Et HCO3-1 est réabsorbé du côté basal, le co-transport HCO3-1A+. Regardez, il fait le proximal. Est-ce que la réabsorption du bicarbonate filtré ne se fait qu'au niveau du proximal ? Elle se fait où ? Elle se fait partout. Principalement, qui, mes sodium, mon potassium, etc. Principalement, dit, il fait le proximal. Elle peut se faire en effet, je peux le voir partout au niveau du tube, d'accord ? Sauf que, je suis le bicarbonate, mais dans le proximal ou le distal, il y a tous les transporteurs. D'accord, c'est tout. Il y a le proximal, il y a l'antiport H+, pour la picarbonate, ou il y a un port HCO3-1A+, pour le basal, alors que le distal, il y a principalement la pompe H+, ATPA, ou pour le basal, il y a un port HCO3-1A+. Exactement. C'est pas le bicarbonate filtré. C'est du bicarbonate filtré. C'est ce que je disais. Pourquoi je vous ai dit ? C'est aussi du bicarbonate filtré. Mais bien sûr, j'ai dit que 85% du bicarbonate filtré est réabsorbé sur le proximal. La majorité est de le proximal. Les gens ont dit que la réabsorption du bicarbonate filtré ailleurs. Je continue à réabsorber du bicarbonate filtré au niveau de l'enceinte, et il est au niveau du reste du fubule. Vous voyez ? Il est d'accord avec tout le même, c'est le bicarbonate filtré, c'est le bicarbonate filtré. Donc, il est aminé sur le bicarbonate filtré. Vous connaissez, le bicarbonate filtré n'est pas constant. Il varie selon certains paramètres. J'augmente la réabsorption du bicarbonate en cas d'une hypovolemie. Je pense qu'il n'y a pas d'une hypovolemie. Alors, il y a plus exactement. Regardez ici, le bicarbonate est réabsorbé avec le sodium. Il n'y a pas d'une hypovolemie. Le sodium qui fait une réabsorption Théa augmente. Et donc, la réabsorption du bicarbonate va augmenter. Donc, l'hypovolemie augmente la réabsorption du bicarbonate. L'augmentation de la PaCO2. Parce que j'ai une acidose, le CO2 va augmenter. Et donc, je vais augmenter ma réabsorption de bicarbonate. L'hypovolemie. Exactement. Donc, le rein va réagir comment ? Il va sécréter moins de K+. Et donc, il va augmenter sa sécrétion de H+. Et en augmentant sa sécrétion de H+, il va augmenter sa réabsorption du bicarbonate de l'autre côté. Dans la sécrétion de H+, le rein sécrète des ions H+. Ces ions H+, sont sécrétés, soit associés au tampon phosphate. Donc, on a le phosphate, c'est un système tampon important pour l'équipe tubulaire. Donc, l'ion H+, il est sécrété sous forme de ton système tampon phosphate, ce qu'on appelle l'élimination des ions H+, sous forme d'acidité titrable. L'acidité titrable veut dire que H+, est éliminé avec le phosphate. Principalement. Soit, l'ion H+, est éliminé avec l'ammonia pour former l'ion ammonium, en H4+, soit en adhésion libre. Et mais il y a acteur. L'ammonia, exactement. C'est l'élimination des ions H+, sous forme d'ions ammonium, il y a qui permet le plus la régulation de l'équilibre. Il y a acteur. Les ions libres, très très peu. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des systèmes tampons. Pourquoi je ne peux pas éliminer des ions H+, libres ? Pourquoi je ne peux pas les éliminer ? Le chocat, c'est là, c'est où je les tamponne. Bien sûr, parce que le pH urinaire, il va être très acide. Je fais de la quantité de ions H+, que je dois éliminer par jour. Et si le pH urinaire est très acide, mais bon, parce que le pH plus ATPase, etc., et donc il faut, bien sûr, mes urines sans acide, mais le maximum, c'est l'acidité. Quatre. Le chocat, c'est l'acidité de quatre. Et donc, il faut que ces ions H+, ne soient pas libres pour ne pas acidifier les urines d'une façon importante. Ils doivent être tamponnés. Tamponnés par quoi ? Par du phosphate et par d'autres systèmes tampons. Mais, c'est l'élimination des ions H+, plus souvent d'acidité, t'y trappe. Parce qu'on fait ma cellule à la table. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui m'entra, mais le principal, moi. Bien sûr, il y a tout le monde qui m'entra, mais le principal, c'est l'élimination des ions H+, mais le principal, c'est l'élimination des ions H+, bien sûr, le proximal. C'est là, c'est le proximal, ça. Vous voyez, votre couloge acidité t'y trappe, le proximal va faire mèche. Je continue à sécréter, je commence, je continue après à sécréter disons H+, sous forme d'acidité t'y trappe, mais le proximal, d'accord ? Mais le proximal, c'est le proximal. Le proximal, c'est principalement pour l'antipore en A+, H+, où la réabsorption d'albicarbonate se fait grâce au transport de CO3- en A+. Mais bien sûr, la rédacule ZSA existe ailleurs, moi, j'ai quelques oxymales. Bon. Mais, regardez ce H+, il va être tamponné avec du phosphate. Je me rends libre. C'est ce qu'on appelle, lorsque le H+, est tamponné par le phosphate, c'est ce qu'on appelle l'acidité t'y trappe. Le bicarbonate qui est filtré ici, qui provient d'ici. C'est du bicarbonate régénéré. C'est ce bicarbonate qui est nouvellement synthétisé par la cellule rhénale. Pour nous, c'est du bicarbonate régénéré. Donc, en même temps que j'élimine des ions H+, sous forme d'acidité t'y trappe, je réabsorbe du bicarbonate régénéré. Quand je réabsorbe du bicarbonate filtré, est-ce que réellement je suis en train d'expréter, d'éliminer des ions H+, ? Non, non, non. Ils vont être réutilisés. Les doux ? Exactement. Alors qu'ici, je suis en train de sécréter des ions H+, tamponné par le phosphate. Et ici, je suis en train de réabsorber du bicarbonate régénéré. Alors, l'acidité titrable. Allez, je fais mon acidité titrable. C'est-à-dire, c'est l'acidité que je peux titrer, que je peux mesurer. Que je peux titrer et mesurer. C'est un petit peu la quantité de base que je vais ajouter aux urines pour ramener le pH purinaire à un pH égal au plasma. Et d'abord, le titrable. L'acidité titrable. Alors, regardez, j'ai mis le phosphate, principalement le phosphate, mais j'ai d'autres systèmes tampons, créatinine ou acide purique, qui peuvent aussi tamponner au niveau du liquide tubulaire, l'ion H+. Oui, ça met aux états acidités titrable. Mais, le rôle est secondaire par rapport au phosphate. Principalement, l'élimination des ions H+, par le Rhin, se fait sous forme d'acidité titrable, se fait lorsqu'il est tamponné par le phosphate. Secondairement, tamponné par la créatinine et la sudurée. Ion ammonium. L'ammonium, c'est un acide aminé que j'appelle la glutamine. La glutamine, la glutamine, l'ammonium. L'ammonium, il diffuse librement dans la cellule. Donc, soit il va diffuser librement l'ammonium et au niveau de la lumière tubulaire, il va piéger les ions H+, pour former l'ion ammonium. Soit, à l'intérieur même de la cellule, l'ion ammonium, il va s'associer avec H+, et il va prendre la place de H+, derrière. Donc, je ne sais pas, 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 que le sodium, H4+, NH4+, si je mets le plastique H+, pour être sécrété. Il veut dire, l'NH4+, l'ion ammonium, il peut se former au niveau de la lumière tubulaire, voilà, il peut même se former à l'intérieur même de la cellule. Mais, en même temps, je réabsorbe du bicarbonate. C'est quelle cellule, ça ? Proximal aussi, là, sodium, H+, ou H3-1A+, c'est du sodium aussi, c'est du proximal aussi. D'ailleurs, là, c'est de la glutamine, 80% de la glutamine, j'ai eu le tube contourné proximal. Bon, ben, toutes les cellules du tubule sont capables, à partir de la glutamine, de synthétiser de l'ammonia. Mais 80% à partir de la glutamine, j'ai eu le tube contourné proximal. Donc, c'est à partir du tube proximal aussi que je commence à éliminer des ions H+, sous forme d'ion ammonium. Ben, bicarbonate n'ingénère. Est-ce que j'ai éliminé le mer ? C'est la vie bicarbonate. Exactement. C'est le CO2 dans la cellule. Donc, on dit aussi que c'est du bicarbonate régénéré. Donc, en même temps que j'élimine des ions H+, sous forme d'ion ammonium, je réabsorbe du bicarbonate régénéré. Donc, la régénération du bicarbonate se fait en même temps que l'élimination des ions H+, sous forme d'ion ammonium et sous forme d'acidité titrale. Ben, il y a le gradien osmotique, là, il y a un gradien cortico-papilaire d'ammonia. qui fait que, comme le fait que, non, ce n'est pas vrai, je crois qu'il est réabsorbé au niveau de la branche large ascendant, il va y avoir une création d'un gradient ammonium qui fait que le LH3 est concentré au niveau de la médulaire pour que le citrage directement sur la fluctubule distale. Malheureusement, dans le fluctubule distale, l'actérite des cellules prend de la pompe H+, ATPS, où le bicarbonate principalement filtré a été réabsorbé. Donc, avec le H+, ATPS, je trafais l'ion H+, moi, je tue le grade libre. Ils émident, je le tamponne. Donc, l'actérite, l'ion H+, va être tamponné par l'ion ammonium. Malheureusement, d'ailleurs, c'est ma question, Pourquoi le bioammonium tamponne beaucoup plus que le phosphate ? Le phosphate est une quantité bien limitée. Le phosphate est une quantité bien limitée d'un phosphate. Si tout le phosphate, le liquide tubulaire, a été utilisé pour tamponner des ions H+, il n'y a jamais eu le phosphate. Alors que l'ion ammonium, si l'ion ammonium, la glutamine est un acide aminé, il y a les besoins nécessaires pour former de l'ammonia que de l'ion ammonium, c'est une quantité de quantité. Comment est-ce que vous faites l'ammonia ? Comment est-ce que vous faites l'ammonia ? Non. C'est ça, c'est ma question que j'allais poser. Exactement, 9,2. Pourquoi est-ce que vous faites l'ammoniaque NH3 ? Je fais de l'ammoniaque H+, pour former de l'ion ammonium. C'est-à-dire que c'est le tampon. C'est-à-dire qu'il va amener le phosphate. C'est-à-dire que vous faites l'ammoniaque H+, pour former de l'acidité titrale. Pourquoi ? Le PK, dans l'ion ammonium, est à 9,2. Je ne peux pas le titrer pour ramener le pH plasmatique à 7,4. Donc, je ne peux pas le titrer. Il est neutre, je fais de l'acidité titrale. Il est neutre. Il est neutre. Je pense que le PK, dans le phosphate ou le créatinine ou l'acidurique. Alors que le PK, dans l'ammoniaque, c'est 9,2. C'est le ventre. C'est pour vous dire que le traitement, c'est le ventre. La dualité et la harmonie on va se passer par le temps. Il est neutre. C'est bon. Les troubles. Les troubles, elles sont les acides, les alcales. Alors, je prends l'acidose respiratoire ou l'alcalose respiratoire. Je prends le P.A.C.O.2. Quel est le P.A.C.O.2 ? Acidose respiratoire. Quel est le P.A.C.O.2 ? C'est l'alcalose respiratoire. Bien sûr, la compensation va être métabolique. Donc, pour compenser une acidose respiratoire, il faut que le rein chienne, il réabsorbe beaucoup plus de bicarbonate. Filtré et régénéré. Et donc, le taux de bicarbonate plasmatique va augmenter. En cas d'une alcalose respiratoire, le rein va minimiser les réabsorptions de bicarbonate. Et donc, le taux de bicarbonate plasmatique va diminuer. Tout ce qui va être acidose et alcalose métabolique, rénal ou la autre, on regarde le bicarbonate. Donc, si le bicarbonate est diminué, il y a l'acidose métabolique. Quel est le bicarbonate est augmenté, qu'il y a l'alcalose métabolique ? Au bas d'une chauffe au PA-CO2 pour la compensation. Donc, il y a le respiratoire, une chauffe au milieu du PA-CO2, au bas d'une chauffe au bicarbonate pour la compensation, pour l'acidose métabolique. Voilà, je suppose que vous connaissez ça. Je vous ai mis aussi, le PA-CO2, dans le fond, je suis mort et je peux le compenser, voilà, le pH normal. Exactement, très bien. Pour le compenser, il y a le pH normal. Quel est le pH normal ? Envoie du compenser. C'est ça, le picarbonate. Exactement, c'est la clinique qui va aider. Si on a un pH normal, on ne peut pas s'en voir.